Dans le Coran, Allah nous met en garde contre un péché qui ne profite ni à ceux qui le pratiquent, ni à ceux sur qui il est pratiqué. C'est un art en rapport direct avec le monde de l'invisible enseigné par les diables, les démons et les djinns. Ceux qui le pratiquent se causent du tort, tout en sachant très bien que ceux qui se procurent ce pouvoir n'auront aucune part dans l'au-delà. Vous l'aurez compris, je parle bien ici de la sorcellerie, l'une des 7 turpitudes mentionnées par le prophète. Pourquoi ce péché est-il si dangereux ? Car il pousse ceux qui le pratiquent à faire appel à des forces inconnues, à de dangereux esprits et aux shayatim. Tout cela afin de détruire les relations entre les gens, de briser les couples et de semer la corruption sur la terre. Mais la plus dangereuse partie de ce péché, c'est bien évidemment l'association, le shirk, le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Vous avez peut-être déjà connu une personne de loin ou de près qui baigne dans ces arts interdits. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas vous parler de ce qui est clair et apparent pour vous. Nous allons vous montrer l'existence bien réelle d'un fléau qui sévit au sein même de notre communauté. C'est pour ça que cette vidéo va s'adresser particulièrement à nos sœurs, les femmes de cette communauté. Quant aux frères, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo afin de préserver vos foyers de ce mal conformément à la parole d'Allah. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, nous désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Car cette mise en garde est à destination de nos mères, de nos sœurs, de nos filles et de toutes musulmanes qui cherchent à se préserver du mal absolu qui est l'association le plus grand péché en islam. Mais avant de commencer, nous tenons à rappeler à tout le monde que les comptes en coaching et développement personnel ne sont pas tous comme ceux que nous allons vous exposer aujourd'hui. Aussi, les femmes ne sont pas les seules atteintes par ce genre de phénomène. Et bientôt, nous vous ferons une vidéo détaillée sur les soi-disant imams qui baignent dans les sciences douteuses et les pratiques occultes. Assalamualaikum, aujourd'hui sur Janna TV, entrant ensemble dans le monde des sorcières en hijab. En tant que musulmans, nous croyons que cette dounia est une demeure d'épreuve pour les croyants. D'ailleurs, vous-même dans votre vie, vous vivez peut-être une ou plusieurs épreuves difficiles. Éducation des enfants, problèmes liés au passé ou à vos parents sont les résultats de nombreuses faiblesses et peut-être même d'affreux traumatismes. Parmi les remèdes qu'Allah nous a donné pour faire face à cela, il y a bien évidemment la prière, les invocations, les bonnes actions et tout ce qui peut nous rapprocher de notre créateur. Car en réalité, le fait d'être éprouvé n'est qu'une preuve de l'amour d'Allah envers le croyant ou la croyante. Et bien souvent, à cause de ces chocs émotionnels, certains d'entre nous se retrouvent sur les réseaux sociaux tentant d'oublier leurs problèmes et de retrouver leur foi. Et ce, grâce aux nombreux hadiths, rappels et invocations sur leur feed. Soudainement, entre deux postes religieux, vous voyez une femme, vêtue d'un voile, qui parle de pensée positive et d'exercice de développement personnel afin de reprendre confiance en vous. Jusque-là, il n'y a aucun mal. Au contraire, un sentiment d'espoir vous gagne et vous décidez de regarder le compte de cette femme afin d'en savoir plus sur ce qu'elle propose. Cependant, ce que vous ne savez pas encore, c'est que vous êtes peut-être tombé sur l'un des trois types de fléaux que nous avons dénombré durant nos recherches. Commençons d'abord par la première, celle que l'on va appeler l'influenceuse des pensées, des énergies et des chakras. Comme une nouvelle tendance apparue récemment sur les réseaux sociaux, de nombreuses jeunes femmes portant un voile se lancent dans la mode des conseils en entrepreneuriat et en développement personnel. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Mais si vous êtes charmé par cette image de jeune femme voilée active dans le business, il ne vous faudra pas se couler bien longtemps pour découvrir d'effrayantes vérités à leur sujet. Rien qu'en posant vos yeux sur leur description, vous pourrez lire bien distinctement et afficher comme une fierté le terme de féminin sacré. Pour ceux qui ne le savent pas, le féminin sacré est considéré comme un mouvement féministe mais aussi spirituel car son origine est liée à une connexion avec une soi-disant déesse mère. Selon cette croyance du temps de la préhistoire, une grande déesse mère aurait régné sur le monde des hommes. Elle incarnait ce qui est tout, femelle, mâle, création, fertilité, destruction et mort. Mais aussi et surtout l'union avec la terre mère et le divin. C'est une puissance qui anime les femmes de l'intérieur et les pousse à l'honorer. Souvent associée à la douceur, à la puissance et à la compassion, cette représentation des énergies féminines est le symbole parfait de la facilité qu'ont les illuminées à adoucir le shirk avec des mots plaisants et réconfortants. Mais ce n'est pas tout. Car entre les conseils bienveillants et les microsciences religieuses, se cachent des exercices ressemblant trait pour trait à de la magie noire ou à des pratiques sectaires. Voici par exemple l'un des exercices qu'elle vous propose. En fait, c'est un truc qui s'appelle le bonhomme allumette. C'est un exercice de visualisation pour rompre les liens toxiques. Alors, disclaimer, ce n'est pas un sort, ce n'est pas un sortilège. C'est un exercice de visualisation que l'on peut faire avec une situation, une blessure, une personne ou même soi-même en fait. Si on a des comportements toxiques envers nous-mêmes, un ex, ça peut être une lignée ou ça peut être vous-même. Donc, si c'est votre parent ou qu'est-ce, vous mettez le nom et le prénom de nouveau et l'âge. Si c'est vous, vous mettez en fait votre nom, votre prénom et le comportement toxique que vous avez, donc dépressif, pessimiste, etc. Et si c'est une situation ou une blessure, vous vous dessinez, vous, en bonhomme allumette et la situation et la blessure peuvent être en mode rectangle. Donc, je ne vais pas vous remettre un dessin quelque part. Donc, voilà. Donc, ça, vous dessinez. Moi, c'est un exercice que j'utilise souvent quand je me rends compte que je suis encore attachée à des personnes et qu'elles ne font plus partie de ma vie, tout simplement. Le bonhomme allumette est un exercice créé par Jacques Marquel, qui a été repris par de nombreuses pages d'occultisme, de voyance ou de médium. Certains le qualifient même par le terme de rituel. De plus, il y est fait mention de la croyance au chakra, issue des religions hindoues et bouddhistes. Même si ce genre d'exercice n'est pas directement lié à de la magie noire, il est évident qu'il ne s'agit en aucun cas de nos croyances. Au contraire, cela peut faciliter le cheminement spirituel des plus faibles d'entre nous, qui peuvent par la suite se faire manipuler afin de pratiquer des rituels bien plus obscurs et diaboliques. Mais la chose la plus détestable que nous avons trouvé sur ce type de contes, ce sont les propositions de lecture de livres comme dans cette vidéo. Donc, je reprends. Renoue avec ton cœur, il y a dans la table de matériel, les attachements, l'amour. Expliquez donc les attachements, pourquoi les gens doivent-ils se séparer, reprendre ton corps en main, l'amour, s'échapper de la pierre des prisons, les épreuves. C'est « À quoi ressemblerait l'islam si toutes ces femmes musulmanes n'avaient pas été oubliées ? » C'est un petit livre qui explique les grandes figures des femmes islamiques qu'on a oubliées. Et donc, il y a celui-là de « La sciella du prophète explique aux jeunes », que je compte lire avec mon petit frère, parce qu'il n'a jamais lu de sciella. Il y a ce grand pavé, et le dernier en français. Ça, c'est pour les loisantes qui ont déjà fait l'énéagramme. Et m**** qui a fait l'énéagramme, allez le faire, sérieusement, c'est une expérience de ouf. Bref, c'est « Lys d'âme », donc « Cultiver et fleurir le meilleur de soi à la lumière des prophètes ». Et si vous voulez, pour chaque prophète, non, pour chaque énéagramme, la personne a mis un prophète. Allez, c'est l'âme. Et donc, du coup, ça vous permet de comprendre la beauté de chaque type en énéagramme. Cette vidéo illustre parfaitement la méthode qu'utilisent ces personnes afin de nous pousser à basculer avec eux dans les sciences occultes sans fondement scientifique. Pour ceux qui ne le savent pas, l'énéagramme est mentionné par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires dans sa liste de pratiques excluantes de la médecine traditionnelle à risque de dérives sectaristes dangereuses pour un individu. Et ce n'est pas la seule chose partagée par ce conte. Dans cette story, par exemple, elle propose carrément un podcast appelé « Médecine paysanne et sorcellerie ». Tout en nous expliquant tranquillement que la médecine actuelle n'arrive pas à expliquer ses rituels. Et je ne vous parle même pas de la mention juste en dessous. Prenez des pincettes s'il vous plaît. Cette phrase résume bien la direction de ce genre de conte. D'abord, il nous partage plein de croyances extérieures et de sciences occultes, tout en se cachant ensuite sous l'aspect de l'islam, du coaching et de l'entrepreneuriat. Et en parlant de coaching, passons maintenant au deuxième fléau, celui des arnaqueuses constellationnistes. Nous sommes ici sur un tout autre niveau de vice, car l'intention de ces personnes est claire, c'est l'argent. L'une des plus grandes fitness de notre communauté. Ici, les victimes sont choisies selon un seul critère, la faiblesse de l'esprit face aux épreuves. Si vous vous confiez une seule et unique fois à ces personnes, même pour quelque chose de très banal, elles vous feront penser qu'elles ont lu en vous un problème bien plus profond que ce que vous pouvez penser, en affirmant détenir de soi-disant dons de clairvoyant. Les problèmes ciblés sont les mêmes à chaque fois. L'abandon, la peur de ne pas trouver l'amour, la recherche du bonheur intérieur, ou encore sa mission de vie. Sur le papier, cela peut paraître être une bonne chose, mais détrompez-vous. Leur but véritable est de vous faire participer à un maximum de séminaires, et ce à tout prix. Cela afin de vous apporter une soi-disant guérison à votre mal. Mais ceci n'est que la phase émergente de l'iceberg. En islam, si un musulman désire quelque chose du plus profond de son cœur, il le demande à Allah, afin de savoir s'il s'agit d'un bien pour lui, ou d'un mal qui peut lui être évité. Dans notre religion, on se satisfait de la décision de notre créateur, en ayant la certitude que cela est la meilleure chose pour nous. Salallah détient le pouvoir de nous octroyer une chose ou non, qu'il s'agisse d'une guérison ou d'un plaisir. Et c'est ce que les musulmans doivent toujours garder à l'esprit. Mais dans la plupart de leurs conseils, il est quasi tout le temps fait mention de la loi de l'attraction. Une loi sans preuve, dite universelle, qui relie la conscience au résultat. En d'autres termes, cela consiste à croire qu'il y a un lien direct entre nos pensées et la réalité. Plus vous pensez qu'une chose va se produire, et plus cela deviendra vrai. Ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer, finit par devenir la réalité. Religieusement, le problème avec cette loi, est de remettre l'entièreté du résultat entre les mains du penseur. Mais comme nous l'a enseigné notre noble prophète, salallahu alayhi wa sallam, observe les prescriptions d'Allah, il te protégera. Observe les prescriptions d'Allah, tu le trouveras toujours avec toi. Si tu dois demander, demande à Allah. Et si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. Et sache que si la communauté entière se rassemblait pour te faire bénéficier d'un bien, elle ne te ferait bénéficier que de ce qu'Allah t'a destiné. Et si elle se rassemblait pour te causer un tort, elle ne te causerait que le tort qu'Allah t'a destiné. Les plumes ont cessé d'écrire, et l'encre des pages a séché. Cette loi peut être donc dangereuse pour le croyant ou la croyance, qui peut finir par octroyer le résultat à ses pensées. Ce qui les éloignerait fortement d'Allah, et les pousserait à commettre l'association mineure, car seul Allah a le pouvoir sur toute chose et sur l'avenir. Et dans d'autres programmes, on peut aussi retrouver de l'hypnose, ou encore l'exercice de la constellation familiale. Une pratique dérangeante, consistant à choisir des personnes dans une salle qui représentent vos proches, ou en tout cas, les gens que vous leur demandez d'incarner. Au bout d'un certain temps, ces gens se mettent à avoir la gestuelle et les mimiques des personnes que vous leur avez attribuées, avant de finir par en adopter la voix, le vocabulaire et l'éthique, sans les avoir jamais connues. Et pour en revenir à nos conférences sorcières, elles ne possèdent aucun diplôme en neurosciences, et ne peuvent vous proposer que de simples méthodes de médecine non conventionnelles. Vous faire tourner en rond pour vous soutirer plus d'argent, voici ce que la plupart des personnes ayant participé à ces séminaires pensent de ce genre de pratiques. Et les conséquences désastreuses sont nombreuses. De nombreux témoignages affirment que des sœurs ont laissé leur mari avec des enfants de bas âge, et ce, afin de réaliser leur soi-disant mission de vie, enrichira dans un autre pays, sous la forme de l'ouverture d'un business. Séparation, divorce et abandon, voici les résultats que peuvent entraîner le fait de trop croire en ce genre de parole. Même s'il ne peut s'agir que de quelques cas extrêmes, il témoigne bien de la maladresse avec laquelle sont conçus ces programmes, et du manque total de considération sur la situation familiale des individus venant consulter. Fuir vos problèmes plutôt que de s'acharner à régler vos conflits, voici ce que vous proposent ces séminaires sans aucun véritable intérêt. Alors qu'en islam, on nous apprend de la bouche d'Omar ibn Khattab, qui dit à un homme songeant à divorcer son épouse, « Pourquoi veux-tu la répudier ? » L'homme dit ensuite, « Je ne l'aime pas. » Omar répondit alors, « Les foyers sont-ils tous bâtis sur l'amour ? Que fais-tu de veiller à ce dont nous sommes responsables, et de préserver leur réputation ? » Oui, notre religion nous apprend à faire attention aux nôtres, et à nos responsabilités, à trouver une solution plutôt que des excuses, et à suivre le chemin de la paix et de la bonne entente. Cela me rappelle que la plupart de ces conférencières n'ont eu aucun suivi en sciences religieuses avant d'entamer leur carrière. Au contraire, si vous leur posez une question concernant leur connaissance en sciences islamiques, la plupart vont être franches en vous disant que non. Elles n'en ont aucun, mais elles vont par la suite vous mettre dans une position de doute, et de remise en question, comme dans la vidéo qui va suivre. Aleykoumussalam, rahmatullahi wa ta'ala, barakatuh, ma soeur. Alors je vois que tu m'as relancé, excuse-moi parce que j'ai beaucoup de messages à chaque fois, et donc je réponds aux plus urgents. Donc là ta question c'est quel est mon cursus religieux ? Alors ma soeur, je vais te bousculer, parce que faut-il avoir un cursus religieux pour pouvoir aller vers le Coran, pour pouvoir s'intéresser à sa religion ou pas ? Est-ce que c'est un ordre coranique d'appartenir à un cursus religieux, d'intégrer une école coranique, ou une école de sciences religieuses, ou pas ? C'est une question que je te pose. Alors pour, maintenant là, ça c'est parce que je voulais un petit peu te faire réfléchir sur ta question, qui est très pertinente. J'aime beaucoup ce genre de questions, parce que tu vois, on a été formaté, de façon à ce que, on doit passer par une certaine trame, des institutions, pour pouvoir être validé, dans ce que l'on pense, dans ce que l'on va exprimer comme point de vue sur le plan religieux. Or, si tu étudies le Coran, et là, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour étudier le Coran, parce qu'il a été fait en sorte que ce livre a été créé, de sorte que le cerveau humain le comprenne. Quand tu arrives à enlever toutes ces couches qui t'empêchent d'aller vers ce livre, Alhamdoulilah, ce livre te parle. Tu arrives à lire au-delà d'entre les lignes, tu arrives à lire d'autres, à un autre niveau. Tu comprends ? À quoi ce livre nous invite ? À quoi Allah Ta'ala, à travers ce livre, nous invite ? Eh bien, il nous invite à la réflexion. C'est un livre d'éveil. C'est un livre de réflexion. Ce n'est pas une école, au sens, une institution, où on va te délivrer un diplôme après pour te dire, c'est bon, toi tu peux comprendre le Coran, toi tu peux, voilà. Si on attend l'autorisation d'un être humain qui te valide, c'est bon, toi, le Coran, tu l'as compris, tu peux en parler. On est dans le shirk, ma soeur. J'imagine que tu attends des titres, j'imagine que tu attends des diplômes, j'imagine que tu attends des noms, de shirk, des choses qui appartiennent à la forme. Je n'ai été étudiée auprès d'aucun shirk. J'ai une approche très particulière, très singulière, très très singulière. Et c'est le kitab al-Manshur, le Coran. Le kitab al-Manshur, c'est le livre secret. Mais il y a le kitab al-Manshur qui est l'univers, qui est notre environnement, qui est le monde, qui est le cosmos. Et l'un va avec l'autre. Parce que l'un va t'inviter chez l'autre. Et c'est ça, en fait. Alors, je n'ai pas suivi forcément de cursus. Une école bien précise, un imam bien précis, un shirk bien précis. Il y avait de la lecture, beaucoup de lectures au début, beaucoup de lectures, beaucoup de vidéos. Mais l'essentiel de ce que je dis vient de ma réflexion. Il ne faut pas s'étonner alors, chers frères et sœurs, que leur programme se mêle à n'importe quelle autre croyance ou science complètement opposée au principe même de l'islam. Passons maintenant à notre dernier point. Pour nous, il s'agit de la pire de ces trois catégories. D'abord, car elles regroupent l'ensemble des fausses croyances vues précédemment, mais aussi et surtout, à cause de la médiatisation de ceux qui le pratiquent. Je vous parle ici des pseudo-psychothérapeutes chamaniques. On va préparer le voyage chamanique par un appel aux directions. Avant cela, vous aurez préparé votre lieu, peut-être en mettant des pierres comme gardien autour d'un cercle, en préparant un hôtel, en rendant le lieu accueillant pour les esprits, pour qu'ils aient envie de venir vous aider. Puis, nous allons faire l'appel aux directions pour appeler tous les esprits qui peuvent vous aider dans votre travail, dans votre intention de voyage. Cet appel aux directions sert aussi à renforcer, à guérir un lieu. Les anges de Salomon, chamanisme celtique, la loi de l'attraction, le manuel des chamanes, il y a un enfer, le diable et le karma, ou encore l'oracle du chaman mystique, sont tous autant de livres vers lesquels s'orientent leur philosophie et autour desquels ces personnes préparent leur thérapie. Et comme vous l'avez entendu dans cet extrait, l'association et la sorcellerie est une évidence frappante qu'elles ne prennent même plus la peine de cacher. La lithothérapie est une pratique pseudo-scientifique de médecine non conventionnelle basée sur le pouvoir qu'aurait certains cristaux en entrant en contact avec l'être humain. Dans cet audio, la chamane vous pousse carrément à prendre une pierre comme gardien ou à ériger un hôtel afin d'accueillir des forces inconnues pour solliciter leurs aides. Dans des cas plus légers, elle pousse les femmes à porter des colliers de pierre au niveau des chakras pour faire circuler les énergies et être protégées à la manière d'un talisman ou d'une amulette. Ces personnes sont des illuminés qui vous mélangent les fausses croyances et l'islam. Cette photo par exemple en est une preuve parfaite. Les soeurs ayant suivi ces chamanes de plus près ont été invitées à faire des randonnées de sylvothérapie. Une pratique ancestrale qui, bien que prouvée comme étant bénéfique pour l'homme par certains scientifiques, n'est qu'un argument médiocre afin de réaliser un cercle de manifestation. Un shirk en rapport avec l'univers. Durant ces mêmes randonnées, elle distribue aussi des cartes avec un texte de remise en question demandant l'aide de l'univers et du cosmos afin d'être guéri et guidé par ce dernier. Il y a aussi d'autres témoignages de bains en rivière similaires au Wodo réalisés avec des tambours chamaniques pour appeler les esprits afin qu'ils mettent leurs énergies au service des sœurs qui réalisent ces rituels. Ce genre de pratiques constitue un véritable blasphème salissant nos rites islamiques de purification rituelle. Et si j'utilise le terme de sœurs, c'est parce que la plupart des victimes de ces sorcières pensent être dans un rite religieux islamique sans comprendre que ces pratiques sont l'opposé total de notre belle religion. Dans notre foi, sallallah peut nous aider à sortir de nos problèmes. Il est le seul à avoir la capacité, la science et le pouvoir de nous guider. Le Coran comprend de nombreux passages où les gens ont été éprouvés au point de ne plus savoir qu'on viendrait la salvation d'Allah. Mais comme nous montrent les exemples de la mère de Moussa ou du prophète Dawoud seul Allah peut nous sortir d'une calamité qui nous afflige aussi bien intérieure qu'extérieure. Et Dieu n'auront jamais ses promesses. Au final, le plus grand point commun entre ces personnes est ce qui nous attriste le plus. Elles utilisent toutes les signes de l'islam comme le voile, les noms d'Allah et le Coran pour embellir leurs actions, leurs rites et manipuler les femmes en détresse. Elles mélangent la beauté de la religion et la science du développement personnel à une multitude de croyances païennes, occultes et chamaniques. Tout cela afin d'en faire un fond de commerce qui ne leur profitera ni dans ce monde ni dans l'au-delà. Mes frères et sœurs, il est grand temps que la communauté musulmane soit avertie concernant ces pseudo-psychothérapeutes chamaniques qui profitent de la faiblesse des gens pour les pousser à l'association et au rituel sectaire. Il est grand temps que ces maudits personnages arrêtent de salir notre belle religion en la mélangeant à des croyances extérieures complètement contraires à nos principes. Condamnons fermement ces pratiques en nous instruisant sur notre religion, en mettant en garde les gens contre ces fléaux qui ont pénétré notre communauté et en se rapprochant d'Allah afin qu'ils nous protègent tous de ce genre de dérives. Pour conclure, je vous laisse avec cet enseignement du prophète qui nous dit selon Ibn Mas'ud le prophète a dit celui qui dans le besoin cherche l'aide des gens restera dans le besoin. Quant à celui qui se tourne vers Allah il obtiendra tôt ou tard les faveurs d'Allah. et 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 sur le pays Il s'il 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 y vous bas, فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر